Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes qui nous regardez sur Eurotech TV, votre chaîne d'information. Comme vous le savez, Eurotech est une chaîne qui promotionne les entrepreneurs et vous permet de vous rendre visible pour mieux vous vendre auprès d'un plus large public. Aujourd'hui nous sommes à Noisy-le-Grand, nous allons interviewer notre couturière du jour, Maman Yolande, je m'approche d'elle. Bonjour Maman Yolande. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui nous regardent ? Dites-nous qui vous êtes ? Je suis la sœur Yolande, je suis mariée, mère de quatre enfants et je suis couturière. Alors la couture est un métier que vous faites en priorité, c'est votre emploi, vous êtes couturière. Oui je suis couturière, c'est ce que je fais en priorité. D'accord et on a vu aujourd'hui lors du culte à Noisy-le-Grand que les élèves de l'école biblique étaient vêtus de toges. C'est vous qui avez fabriqué ces toges ? Oui c'est moi qui les ai faits. Alors est-ce que vous êtes plus concentré sur les costumes ou est-ce que vous faites vraiment de toute activité, vous touchez à tout dans la couture ? Je fais de tout, de tout ce qui concerne les femmes, les hommes encore moins, moi les pantalons je ne peux pas, mais de tout ce qui concerne les femmes, toutes les tenues, tous les ensembles, tous les jupes, je peux faire tout. En panneau, en tissu, je peux faire tout. Une offre donc essentiellement féminine ? Oui, oui. Comment vous est venue cette idée de la couture ? C'est une passion, c'est un don ou vous avez plutôt fait des études en rapport avec la couture ? Les études, non, une formation, oui. Un peu tard, j'ai suivi une formation. Mais la couture, je peux dire que j'ai commencé, je sais déjà me mettre à la machine depuis toute petite. Donc je commençais avec des petites choses dans l'atelier avec maman et puis en grandissant. Une transmission donc de mère en fille. Dans la famille, c'est maman qui est couturière, couturière de formation, c'est maman. D'accord. C'est elle qui nous a transmis un peu cette envie-là de, voilà, cet amour de couture, de la couture. Donc c'est né d'une transmission par votre mère, mais vous avez quand même validé vos acquis par une formation, donc vous êtes diplômée. On peut dire que vous détenez un diplôme dans la couture. Oui, 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 je détiens un diplôme dans la couture. Et est-ce que vous transmettez aussi votre savoir ou pour le moment, vous êtes plutôt dans votre petit atelier ? Ou est-ce que ça vous arrive d'apprendre, notamment à vos enfants, de leur retransmettre ce que vous avez vous-même reçu ? Comme ils sont encore tout petits, donc ils n'ont pas encore l'âge d'apprendre, je l'espère. Je l'espère, ils apprendront. Mais pour le moment, je suis toute seule encore à le faire. D'accord, donc nous avons parlé de la couture, mais je sais aussi que vous êtes chante à l'église Maranatha. Donc c'est votre activité secondaire, pourrait-on dire, ou principale à l'église. Et comment est-ce que vous... Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à cette chorale à laquelle vous faites partie ? Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, là je suis chante à l'église Maranatha. Je suis le pasteur Jean-Claude Mossengo, donc je suis chante et puis je suis plus du côté technique. J'aide à partager les voix, du côté technique en ce qui concerne les notes, la musique, moi j'aide de ce côté-là. Et vous-même, vous êtes quelle voix ? Moi je fais principalement la voix alto, mais je suis polivalente, je peux faire toutes les voix. D'accord, et donc vous êtes chargée de distribuer à chaque chante en fonction de leur voix, le type de chansons ou de répertoires qu'ils peuvent chanter. Oui, oui c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer dans la couture comme vous, et ouvrir leur propre unité de couture, quel serait ce conseil ? Déjà il faut avoir l'amour pour ce que vous voulez faire, déjà, et puis beaucoup de volonté et beaucoup de patience aussi. C'est de la patience ? De la patience, c'est pas facile en tout cas de combiner la famille et la couture, c'est pas facile. Mais il faut avoir beaucoup de patience et un peu d'organisation aussi, et ça marche. En vous remerciant beaucoup, merci à tous qui nous avaient suivis, c'était Mama Yolande en direct de Noisy-le-Grand. Comme vient de le dire notre sœur, c'est un métier ouvert et accessible à tous. Vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez devenir aujourd'hui couturière ou couturier en ouvrant votre propre atelier. Il vous suffit d'avoir de la patience, de la volonté et un minimum quand même de côté artistique. Pour terminer, Mama Yolande, en tant que chante, est-ce que vous pouvez nous chantonner un petit chant ? Oui, juste un petit refrain. « Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. » Voilà. Merci beaucoup, Mama Yolande. Merci beaucoup. Merci.